Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc, chapitre 12, verset 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans des rôtes. Pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci virent lui dire, Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant l'hypocrisie, leur dit, Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportaient une, et Jésus leur dit, Cette effégie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondait-il. Jésus leur dit, C'est qui à César ? Rende-les à César, et à Dieu, c'est qui à Dieu ? Ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est qui à César ? Rende-les à César. Et c'est qui à Dieu ? Rende-les à Dieu. Nous ne le dirons pas assez. Nous sommes citoyens des cieux seulement que nous habitons sur la terre. Et sur la terre, nous avons des droits, des obligations en tant qu'hommes, en tant qu'humains. Nous sommes sept chrétiens, nous sommes sept des enfants de Dieu, et nous devons payer les impôts. Nous payons nos factures, nous payons nos rédévences, nous vivons comme des hommes normaux. Voici le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut rendre le culte à Dieu. Il faut honorer Dieu. Il faut célébrer Dieu. Il faut glorifier Dieu. Il faut élever Dieu. Mais n'oublions pas que dans notre dimension humaine, il faut aussi honorer nos engagements en tant qu'humains. Le Seigneur nous appelle à comprendre qu'il faut faire la part des choses. La foi est réelle. Et cette foi doit nous aider à donner une leçon à ce monde. dans l'engagement, dans le bon témoignage, dans la franchise, dans la sincérité et par les fruits du Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne ce défi à relever, avec cet esprit saint que nous avons, comment on peut relever les choses, relever les défis, comment gagner nos combats, comment dans un monde aussi méchant, mauvais, hypocrite, nous devons savoir garder raison. Comment continuer de croire en lui, comment continuer de croire en lui, comment continuer de marcher et de grandir en lui. Le Seigneur nous appelle, sans doute, à croître, à grandir, à un épanouissement vrai, en nous mettant au-dessus des difficultés que nous traversons dans le monde. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, que le Dieu de la grâce, le Dieu de la faveur, le Dieu de l'alliance, qu'il marche toujours avec nous, qu'il nous aide et qu'il nous aide et qu'il nous fasse toujours croître pour la gloire de son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.